Et cette revue de presse va commencer par une information calendrier qui fait l'objet d'une toute petite brève dans le journal La Croix. La voici, le jour zéro a changé de jour. Il est reporté au 9 juillet prochain. Alors ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour les sud-africains qui nous écoutent parce que le jour zéro c'est le jour où il n'y aura plus d'eau. Ça se passe au Cap, deuxième plus grande ville d'Afrique du Sud, victime d'une terrifiante sécheresse. C'est plus grave que n'importe quel défi auquel une grande ville a dû faire face après la seconde guerre mondiale. où le 11 septembre, écrit la gouverneure de la province, si Dieu n'envoie pas de nuages, le 9 juillet prochain, la mairie du Cap devra couper les robinets. En attendant, Slate.fr vous raconte la vie des habitants, contraints de compter les gouttes. 50 litres par jour et par personne, c'est la limite imposée en ce moment. Alors ça paraît pas si peu, mais pour vous donner une idée, c'est six fois moins qu'une journée d'Américains. Alors au Cap, on s'arrange, on ne tire plus tout le temps la chasse d'eau, on prend une douche de moins d'une minute par semaine, chacun s'assèche comme il peut, sachant que chacun ne fait pas couler le même robinet. Au Cap, écrit Slate, où les inégalités de revenus sont extrêmes et où un quart des habitants vivent dans des townships mal desservis, les lotissements sauvages pauvres représentent 4% de la consommation d'eau, les banlieues aisées 65%. Oui mais elles ont une excuse, il faut arroser la pelouse et remplir la piscine. Bon, et si ému aux larmes par cet article de Slate, il vous prend l'envie soudaine de tout quitter pour aller creuser un puits à Gougouletou ou autre township du Cap. Prenez quand même le temps de lire la double page de Libération, très sévère avec nos pulsions humanitaires. Elle est signée ce matin de l'écrivain Thomas Dietrich, inspiré par le scandale Oxfam. Pour rappel, des cadres de l'ONG britannique sont accusés de comportements sexuels inappropriés, tels que harcèlement et rapport avec des prostituées mineures en Haïti. Oxfam, qui ne fait que se rajouter à une longue liste de scandales humanitaires, écrit Dietrich. Longtemps, ce secteur a été auréolé de l'immunité qu'on prête aux grandes causes. Tous les baby-boomers se souviennent des petits spectres du biafra au ventre gonflé dans les bras de Bernard Kouchner. Et depuis cette fin des années 60, les enfants ne rêvent plus d'être pompiers, mais French doctor. Pourtant, derrière les bons sentiments, on trouve toujours ce même rapport de domination coloniale, du volontourisme. Insupportable commerce voyeuriste où des Européens croient faire une bonne action en dispensant deux heures de cours d'anglais à des petits Cambodgiens aux gros transferts de fonds qui se font par-dessus la tête des personnels locaux. Il est urgent de désoccidentaliser l'humanitaire, conclut Dietrich, en amenant des compétences sur place. Un rôle peut-être moins visible à la télé, mais tout aussi essentiel. Voilà. Et puis sinon, dans le reste du monde, c'est-à-dire la France, beaucoup de Gérard Collomb ce matin, alors que sa très controversée loi Asile et Immigration passe en Conseil des ministres, Gérard Collomb est venu la défendre devant cinq lecteurs du Parisien qui le trouvent bien plus portant qu'attendu. Avec ce genre de punchline, il ne faut pas simplement accueillir, il faut accueillir bien. Et aussi ce genre de data sur le droit d'asile, je cite, on accueille des gens qui n'ont rien à y faire. Il y a 20% d'Albanais dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Or, l'Albanie est un pays sûr. Alors moi, c'est la première fois que j'entendais cette histoire d'Albanais, mais d'après les échos, il paraît que Gérard Collomb la raconte en boucle, à tel point que l'histoire Gérard Collomb et les Albanais est devenue une boutade à l'Elysée. C'est la blague du moment, tant le ministre de l'Intérieur fait une fixette sur l'Albanie. Voilà, il est donc beaucoup plus alerte qu'attendu, mais il radote quand même un peu. Et pour finir avec le pire... Vous allez avoir des vérifications fiscales chez vous. Zut, on a des liens avec le ministère de la Culture de l'Intérieur ? On va tous se faire gérer. Gérard Blouson, Gérard Collomb, des blousons, des chemises, des pantalons... Merci de m'en rattraper. On va finir avec le pire grand retour d'un pirate ce matin, toujours dans Le Parisien Aujourd'hui en France. Vous aurez la chance de lire en avant-première les mémoires de Jean-Marie Le Pen. Voilà, le Parisien publie les bonnes feuilles en exclusivité, les mémoires de Jean-Marie Le Pen. Le premier tome sort le 1er mars prochain, dont ce récit de Pourquoi l'œil de verre de Jean-Marie Le Pen ? Eh bien, ça s'est passé en 1965. Jean-Marie montait un chapiteau pour le meeting de Jean-Louis Tixé-Vignancourt, qui était le candidat de l'extrême droite à l'époque. Le parti des forces nouvelles. Voilà, exactement. Le PFN. Certains ont voté pour lui dans ce studio, je crois qu'on en avait du temps. Bon, bref. Et donc, Jean-Marie Le Pen raconte, à l'époque, en maniant le maillet pour renfoncer une sardine où l'on attache les cordes de tension, j'ai eu un choc à l'œil, on doit m'hospitaliser, décollement de la rétine, la tuile. Voilà, donc c'est une histoire con comme un scout d'Europe, et ça explique l'œil de verre de Jean-Marie Le Pen. Moi, je ne le savais pas.